bonjour à tous le prochain décor est déjà commencé j'ai attendu quelque chose comme deux jours après avoir fini celui avec Alberic pour commencer à nouveau je voulais vraiment pas attendre trop 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 longtemps si ici j'attends trop longtemps entre deux décors alors que c'est maintenant que j'ai envie de les faire et bien je vais commencer à arranger les affaires à passer à autre chose et à venir mettre que dans six mois que dans un an donc par exemple avec entre ce décor là là et ce que j'ai fait pour jouer avec ma fille celui ci voilà il ya trois ans qu'ils aient pas laissé le décor là celui j'ai fait récemment entre celui-là et celui-là il s'est passé trois ans voire plus de trois ans donc je me suis dit il faut que j'attaque tout de suite à nouveau et le nouveau alors je voulais changer je voulais pas faire quelque chose encore pour une vitrine donc je me suis dit qu'est ce que je vois assez peu souvent ce sont des très très grands décors il y en a qui en font des très très beaux et très très grands mais la plupart des gens en font des petits ou à taille de figurines ils sont assez grands ils tiennent dans une vitrine et c'est très bien il y a des avantages à avoir un très grand décor il faut si on n'a pas la vitrine où ça va bien il peut être à l'extérieur enfin prendre la poussière et je me suis dit maintenant c'est pas c'est pas gênant j'ai qu'une vitrine je peux pas faire que des décors pour la vitrine de toute façon je me suis dit allez je vais attaquer un très grand décor en sachant que j'atteindrai peut-être pas le degré de détail que je voudrais sur un petit parce que c'est plus long mais je vais essayer quand même et je me suis lancé donc j'ai pris cette grande plaque grise que j'ai coupé vous voyez à manipuler la plaque en entier trop trop compliqué je l'aurai abîmé déjà qu'elle a un peu abîmé parce que je l'ai stocké comme j'ai pu pendant quelques années donc elle a pris des petits coups c'est ça c'est pas gênant pour faire un décor mais du coup à faire en entier non j'ai préféré j'ai préféré ne pas le faire donc j'ai quand même coupé une partie donc ici le plateau de base c'est celui ci et j'ai commencé à faire ma séparation sur le côté voilà sur tout le contour pour délimiter le sol de la dalle donc je vous avais dit que ce qui rendait bien c'était un tiers un tiers dalle deux tiers pour le sol et finalement je me suis rendu compte que ça rendait encore mieux d'avoir un cinquième voilà un cinquième de deux deux dalles et tout le reste de sol ça isole enfin ça isole ça sur celui que j'ai mis en électrine par exemple un béric on sait qu'on n'a pas tant que ça la séparation on la voit on voit que c'est séparé la couleur aussi fait que voilà mais c'est presque pareil finalement maintenant à cause de la séparation on se rend pas si compte que ça que les dalles sont plus fines que le sol qui est en dessous alors qu'il faut marquer ça il faut marquer que le sol soit vraiment quelque chose d'épais enfin d'épais c'est le sol et que les dalles soient plus fins donc là j'ai décidé de rendre ma dalle encore plus fine pour ce qui est du plateau alors j'ai commencé alors voilà j'ai pris un autre c'est peut-être pas comme ça définitivement ça oui parce que ça c'est fini donc le principe je voulais autre chose que les dalles carrées carrées ou rectangulaires donc du coup je voyais déjà dans sur des décors que d'autres personnes ont déjà fait un type de dalles voilà qui sera peu comme ça des pentagones en majorité voilà des formes comme ça on en voit parfois c'est plus pour l'extérieur par exemple entre les temples dans les temples c'est ça ça sera surtout voilà des choses comme ça donc là je me suis dit je vais attaquer avec cette forme là je vais commencer avec cette forme là donc au niveau il faut voilà j'ai ce que j'ai fait c'est ça j'ai indiqué aux marqueurs tous les emplacements de dalles donc il n'y a pas pour l'instant il n'y a rien de creusé voilà donc à cette partie parce que j'ai fait la moitié et l'emplacement que vous voyez au milieu là il n'y a rien du tout bah c'est quand j'ai coupé ma plaque je me suis dit bah ça ça va ça ira tout naturellement ici voilà je n'ai pas centré voilà ça ira tout naturellement ici donc le projet c'est quoi je le fais comme pour l'autre décor je vous ai déjà dit je me veux faire comme résultat final et j'avance étape par étape non non c'est pas comme ça que je procède voilà je me suis dit j'ai ça pour l'instant ce que j'aimerais c'est sûr c'est faire de nouvelles colonnes donc des colonnes bien grosses ici une là une là c'est sûr une là une là sûrement peut-être plusieurs là donc là je suis en train de voir pour essayer de faire des colonnes d'avoir une méthode simple avoir un résultat à peu près satisfaisant et puis je pourrais reproduire pour faire plusieurs colonnes pas que ça me prenne trois semaines à faire une colonne bon par contre il ya déjà des petits défauts voilà ici j'ai commencé par là bas à faire mon tracé aux marqueurs donc là c'est sur des traits qui sont effacés par la suite ça ça a été peint c'était pour moi mieux voir qu'est ce que j'avais décidé de choisir comme comme d'hab donc tout ce qui est marqueurs sont après ça va être recouvert par la peinture et ici mes dalles sont toutes de taille moyenne voire petite j'ai commencé comme ça voilà et au fur et à mesure elles commencent à être de plus en plus grandes voilà donc ça je me suis rendu compte mais j'ai pas réussi à rectifier j'étais lancé voilà elles sont de taille une ou deux moyennes beaucoup de grandes et là bas jusqu'à là bas du jusque tout au fond que des grandes voilà ce qui fait que quand on met comme ça on a tous beaucoup de trous de petit à gauche et beaucoup trop de grandes à droite donc voilà va falloir que que je rectifie ici que je change un petit peu tant que j'ai pas à couper de toute façon je peux changer un il n'y aura pas de façon de marqueur donc faut que je change ça pour que je fasse j'essaie de trouver une astuce pour créer des pubs des plus petits patagones sur ce côté là sinon sinon c'est trop voyant en tout cas moi je le sais parce que je l'ai fait du coup je le vois et et mon avis ça pourra ça va se voir et ça va dénoter un petit peu donc ce que je voulais pas c'était creuser avoir à creuser alors où est mon cutter j'avais pris mon cutter et il est là bas ok je voulais pas avoir ce travail de creuser avec le critérium comme j'ai pu comme j'ai pu le faire voilà sur cette partie là entre les entre les dalles l'aspect final ne me fait le mans il convient pas parce que c'est en même temps je suis pas un expert donc l'aspect entre les dalles là ne convient pas il ya trop de déchets surtout qu'une fois que je suis lancé dans je sais pas mes dalles avec le cutter parfois j'arrive pas à m'arrêter et du coup comme sur le précédent décor précédent avec alberic il ya vraiment beaucoup trop de même ce final l'aspect général rend bien les séparations entre les dalles sont trop importantes donc là je me suis dit avec ces dalles là je vais pas creuser donc hop si l'on voit tac voilà donc les dalles j'ai pas creusé voilà les dalles sont séparés donc ça on va accentuer ça quand on fera le lavis assombrir toutes les parties qui sont entre les dalles voilà donc ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai pas appuyé et séparé bien droit entre mes dalles ce que je faisais d'habitude avec les autres décors j'ai pas procédé comme ça d'appuyer bien droit et séparé pour faire la séparation entre les dalles ce que j'ai fait pour le change de main parce que la main gauche elle est tendue voilà la technique ce que j'ai fait alors tac je me mets je me mets deux biais on va faire ça ici voilà faudrait une bonne mise au point par contre voilà je mets ici en biais sur un des côtés du du marqueur et je descends comme si je voulais retirer finalement la bande de noir qui est dessinée voilà j'avais fait le côté gauche du coup une fois que j'ai fait le droit le truc s'en va évidemment je l'avais déjà fait et ainsi j'ai pas j'ai évité de creuser dans la dalle du coup j'aurais pas à devoir rectifier et là j'ai envie de dire le travail est déjà pratiquement fini une fois que j'ai séparé toutes les dalles comme ça en coupant une bande noire et en faisant la même chose de l'autre donc ce qui demande beaucoup de manipulation du plateau leur tourner en tout cas voilà en fait ce que je fais je fais plusieurs fois les arrêtes on va empêcher des arrêtes les arrêtes qui sont à ma droite ici 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 par exemple ensuite le plateau faut que je leur tourne et que je fasse la même chose sur tous les côtés gauches parce que je peux pas changer de main avec le cutter je suis pas ambidextre voilà je fais tous les côtés gauches et ainsi parce qu'évidemment mon côté droit que je découpe ici ça va bien avec ma main ici je peux pas mettre ma main comme ça pour faire la même chose de côté c'est pas possible donc c'est long évidemment mais 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 c'est exactement le résultat que je voulais d'avoir ces séparations là entre les dalles c'est exactement le résultat que je voulais c'est propre et surtout c'est fini c'est terminé ce que je veux dire par là ce que je vais pas j'ai pas une fois que j'ai coupé j'ai pas à revenir dessus pour donner un effet quelconque dessus j'aurais pas à faire ça j'aurais peut-être juste à des endroits voilà comme comme celui ci à rendre un petit peu plus propre au niveau des jonctions là où plusieurs dalles se croisent ou alors ici voilà ici je vais peut-être devoir couper enlever un petit peu un tout petit peu de matière pour ce soit plus propre mais c'est tout j'aurais pas à revenir sur chaque rainure à apporter un effet à creuser ou quelque chose comme ça et si c'est possible c'est parce que on va passer des nouvelles lames de cutter alors ce sont carrément des lames de scalpel qui s'adaptent alors j'ai mis un petit mouchoir là à l'intérieur pour que la lame ne bouge pas parce qu'elle était finalement un peu plus fine que celle qui était prévue pour l'outil donc parfois elle tombe un petit peu mais c'est pas grave mais alors elle coupe mais extrêmement bien c'est de la folie je me suis pas encore coupé avec heureusement mais ce sont des vraies lames de de scalpel donc je remercie mon collègue qui me les a passés pour que je puisse les essayer mais vraiment elles sont incroyables et coupe ça mais très nettement par exemple s'est arrivé à des moments qu'en coupant dans le polystyrène votre cutter soit pris en biais il soit un peu pas mal traité mais vous soyez un peu embêté du coup vous coupez pas vraiment droit comme vous voulez et ça c'est à cause des défauts internes du polystyrène qui a sa propre composition évidemment mais avec ces lames là qui sont vraiment extrêmement aiguisé et surtout elles sont bon bref elles sont biseautées des deux côtés pour n'avait pas eu la mise au printemps qui sont biseautées des deux côtés donc c'est vraiment extrêmement coupant donc même usé vous pouvez faire du très bon travail avec et donc oui comme je disais ici quand je coupe il n'y a rien du tout qui pourra me faire dévier c'est vraiment la trésor de ma main ça se la suit exactement la même exactement l'endroit où moi je veux passer ça va couper donc c'est vraiment incroyable il faut vraiment faire attention donc voilà j'en suis là la partie haute je sais pas encore ce que ça va être au final des escaliers ou peut-être un autre plateau par dessus je ne sais pas la mise en scène le nouveau des chevaliers je ne sais pas du tout ça c'est pas du tout quelque chose que je pense en l'état actuel du décor ça viendra bien 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 après donc la prochaine étape voilà une fois que j'ai fait toutes mes rainures là une fois j'aurai fini j'aurai fait tout ça voilà création de piliers il ya plusieurs méthodes soit il y en a principalement deux je vois pas comment on peut y avoir d'autres soit votre vos piliers sont constitués uniquement de polystyrène voilà de polystyrène extrudé donc la même chose que ça mais là il faut des outils que je n'ai pas pour créer des cylindres dans le polystyrène si j'essaie de les faire à la main admettons que j'y arrive c'est même pas sûr ça serait très long et du coup ça serait pas possible de vraiment les utiliser donc la deuxième méthode c'est prendre d'autres objets que du polystyrène extrudé qu'on trouve des objets qu'on va recycler qui vont nous permettre c'est ce que j'avais fait pour mes décors qui va nous permettre de créer l'illusion d'avoir fait un pilier finalement donc c'est seulement ce que je vais faire il faut que faut que je travaille ça le but ça serait vraiment d'avoir des chouettes piliers donc aussi l'idée d'avoir un décor beaucoup plus gros c'est pour les figurines je vais passer une figurine au milieu voilà alors est-ce qu'il tient est-ce qu'il a une bonne tête tac le beau chaka donc ça rend extrêmement bien les petits décors c'est sympa mais quand vous prenez une figurine dessus vraiment l'échelle du temple que vous avez essayé de reproduire n'est pas à l'échelle de la figurine c'est vraiment un tout petit espace alors que plusieurs figurines posées sur un grand décor alors vous avez vraiment c'est comme une mise à l'échelle en fait vous avez vraiment l'impression que votre figurine est vivante dans votre décor vous avez vraiment une impression d'échelle et ça ça va être extrêmement sympa bon par contre au niveau des manipulations c'est plus chiant votre décor est plus grand là ici je n'aurai pas trop de détails à porter à la dalle où elle va être abîmée un tout petit peu j'irai avec la pierre ici tapoter un peu partout voilà mais je n'aurai pas de détails extrêmement important à faire et qui serait donc très long vu la taille de la dalle donc donc voilà donc l'important pour moi ça sera d'avoir des beaux piliers surtout une belle couleur etc donc je montrerai quelques autres étapes de ce décor par la suite allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo